Bonjour, vous l'avez compris aujourd'hui on est de retour au collège, plus précisément on va même retourner dans ma salle. Pourquoi ? Parce que tout simplement j'ai fait quelques petits changements et j'ai de la buée sur les lunettes. Allons voir ça. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis un prof heureux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'on y parle pédagogie, recherche en éducation et outils numériques. J'ai fait beaucoup beaucoup d'outils numériques récemment avec des tutos sur H5P et les outils de l'âge digital. Aujourd'hui on retourne dans ma classe pour parler un peu plus pédagogie et vous allez voir que j'ai fait de gros changements dans ma classe. J'ai tout réorganisé. Surtout l'idée c'est d'aménager des espaces d'apprentissage ou learning spaces au sein de la classe. Tout cela a été théorisé par David Thornburg qui a donc parlé de learning spaces ou dans son article Campfires in Cyberspace. Il a donc lui à l'origine imaginé quatre espaces d'apprentissage. Le premier c'est le feu de camp. Le deuxième c'est le waterhole, donc un point d'eau. Ensuite il y a la grotte, the cave. Et enfin le dernier espace c'est life, donc la vie. Toute cette théorie-là a influencé beaucoup de designers, beaucoup d'architectes aussi. Notamment Rosanne Bosch qui a conçu différents mobiliers de classe, différents environnements d'apprentissage pour les élèves. Et donc elle s'est spécialisée dans les écoles et elle est connue notamment pour son travail dans les écoles. Ces différentes idées ont été reprises par le site Archiclasse. Donc ça a été repris, traduit en français et donc je me suis inspiré bien sûr du travail de l'équipe d'Archiclasse pour recréer ça dans ma classe. Vous aurez le lien dans la description, notamment d'un article qui m'a particulièrement inspiré. On reprend ces fameux espaces d'apprentissage et on fait un mélange entre les travaux de Thornburg et ceux de Rosanne Bosch, voir comment ça crée un ensemble cohérent. Donc le premier espace c'est la scène. La scène, c'est donc Mountaintop, la scène, c'est un endroit donc où un élève ou le prof peut exposer quelque chose à plusieurs personnes autour de lui. Dans ma salle, on peut considérer qu'il y a une, deux, voire trois scènes différentes. Deuxième espace, les grottes. Les grottes sont des espaces où les élèves peuvent travailler seuls. Ils peuvent s'isoler pour faire un travail peut-être un peu plus méta ou s'ils souhaitent travailler seuls parce que tout le monde n'aime pas forcément travailler en groupe, même si c'est une compétence qu'il faut travailler et qui me semble importante. Tout le monde n'a pas envie de faire ça, en tout cas pas tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il y a les grottes qui existent. Troisième espace, c'est l'oasis ou le waterhole dont je vous ai déjà parlé. Donc l'oasis, c'est un espace transitoire où les gens peuvent venir pour avoir une conversation, échanger des informations et ensuite s'en aller, se séparer pour repartir sur leurs activités. Point suivant qui correspond en fait à Life, mais qui est donc le labo. Surtout en tant que prof d'SVT, le labo c'est quelque chose de très important. Donc le labo, l'idée c'est d'avoir des activités pratiques. C'est les fameux hands-on activities, donc ce sont des activités où on va utiliser ses mains tout simplement pour apprendre. Donc c'est un espace plutôt travaux pratiques avec pas forcément que des outils scientifiques, ça va être aussi concevoir des choses, construire des choses. Il nous reste deux espaces à voir. Le dernier espace qui a été créé en fait par Archiclasse, c'est Source. Les sources, ça va donc être un endroit, des points d'information en fait. On va voir soit des encyclopédies, les bouquins d'SVT, des documents en papier bien sûr. Donc c'est ce point là qui est un travail en fait tout aussi important, y compris pour un scientifique, puisque un scientifique avant de commencer certains travaux va d'abord faire le point sur la littérature scientifique et tous les travaux qui ont été faits avant lui. Le dernier point, le dernier point dont je n'ai pas parlé, c'est le fameux feu de camp, donc le fire camp, où on va donc faire du travail collaboratif. On se réunit autour du même endroit pour échanger, travailler ensemble, se poser des questions, échanger des points de vue, se confronter à la vie d'autrui pour découvrir des choses merveilleuses. Et il y a l'esprit feu de camp où en fait on se racontait des histoires et on échangeait, voilà. Donc c'est vraiment l'espace collaboratif par excellence. Alors ce que je voulais vous dire dans cette dernière partie, c'est les petits changements, les ajustements pédagogiques que j'ai faits pour mener à bien ce projet. Premier changement majeur, c'est l'histoire d'un plan de travail. Un plan de travail, c'est un document qui sert de repère aux élèves pour se situer à la fois dans les activités qu'ils doivent effectuer et en même temps voir leur progrès. C'est un document double emploi qui est en fait issu de la pédagogie et de Freinet. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez en apprendre plus sur le plan de travail. Deuxième changement, ce sont sur les activités elles-mêmes. Alors comme c'est la fin de l'année et que je ne veux pas non plus faire un burn-out avant la fin de l'année, je reprends quand même des activités de l'année dernière. J'adapte un petit peu. Ce que je dois créer du début jusqu'à la fin, ce sont les activités informatiques où j'utilise au maximum le numérique pour que les élèves soient autonomes au maximum. Donc le numérique, c'est vraiment l'atelier où les élèves sont le plus autonomes. Là où ils sont le moins autonomes, c'est l'activité documentaire parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, conseillés sur les lectures, les stratégies de lecture, etc. Et le pôle juste à côté, donc c'est le pôle travaux pratiques en quelque sorte, le pôle laboratoire. Là, ils arrivent malgré tout à être relativement autonomes, à savoir organiser le matériel, etc. Donc pour l'instant, voilà, ça se passe plutôt bien. Maintenant, du point de vue de l'organisation, comment ça se passe ? Première séance, chaque pôle doit en autonomie venir chercher au centre de ressources les documents dont ils ont besoin pour mener à bien leur activité. C'est pour ça qu'il y a des tiroirs avec pôle labo, pôle documentaire et pôle numérique. Là, après, ils vont commencer les activités. Au tableau, sur la scène, il y a donc un chronomètre qui permet de gérer le temps et avec différents rappels, différents points importants de travail du jour, quoi, voilà. Point de vue de l'organisation de la salle, l'organisation pratique après l'aspect pédagogique. J'ai pris la liste des élèves et j'ai dit premier élève, pôle numérique, deuxième élève, pôle recherche, troisième élève, pôle labo, élève suivant, pôle numérique, et ainsi de suite. J'ai réparti les élèves comme ça. Ils n'ont pas choisi. C'est dans ce sens que cette classe n'est pas flexible encore. Ça viendra plus tard. À la fin, on fera différemment et peut-être qu'ils pourront choisir à quel pôle organiser leur travail. Je vais d'abord commencer par numérique. Après, je ferai le documentaire. Après, je ferai les activités pratiques. Ce sera à eux de gérer. Sauf que les places sont limitées, évidemment. Donc, ça va demander une autre gestion. Pour le moment, j'ai tout imposé. Ce que j'ai fait aussi du point de vue de l'organisation. Lorsqu'on est arrivé à la deuxième séance, j'ai mis ceux qui avaient déjà fait un pôle. Je leur ai dit, vous, enfin, j'ai même demandé des volontaires, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est volontaire pour expliquer aux autres ce qu'ils vont devoir faire aujourd'hui ? Ça m'évite, moi, de passer pôle après pôle pour expliquer ce qu'ils doivent faire. Donc, du coup, il y a un élève qui explique à chaque pôle ce qu'il doit faire en disant, moi, j'ai du mal à faire ça, attention à ceci, attention à cela. Il y a un élève qui a eu tendance à donner les réponses aux autres. Il dit, attention, tu n'es pas là pour donner les réponses, juste pour indiquer ce qu'il faut faire. À la quatrième séance, il y a l'évaluation finale. Lors de cette évaluation finale, ils seront évalués sur leur connaissance. Et après, en fonction des compétences qu'ils ont travaillées dans leur plan de travail, ils choisissent la compétence sur laquelle ils souhaitent être évalués. Pendant cette heure d'évaluation, les uns après les autres, ils viendront me voir aussi pour un entretien en tête à tête, où on débriefera en s'appuyant sur le plan de travail, on débriefera sur le travail qu'ils ont effectué lors des trois séances. Alors, les avantages et les inconvénients de ce système-là. Les avantages majeurs, c'est que les élèves gagnent en autonomie de manière certaine. Ils doivent organiser leur travail, se gérer, faire des choix. Puisque sur le plan de travail, s'ils arrivent à faire les activités obligatoires, ils peuvent passer à des activités optionnelles, qui sont des activités très variées. Travailler sur un dossier personnel, aider des gens d'un autre îlot, poser des questions sur une boîte à questions collaborative. Ils peuvent poser des questions là-dessus. Ils peuvent s'entraîner pour le futur contrôle avec un quiz. Donc, il y a plein de possibilités. Aussi, personnellement, j'aime beaucoup les voir travailler ainsi. J'ai le temps de passer de pôle en pôle, voir si tout va bien, etc. Donc, du coup, ça me dégage du temps. Je suis en position d'observateur et d'accompagnateur. Et donc, du coup, c'est très intéressant de les voir travailler, de voir comment ils s'organisent. Si jamais j'ai besoin d'intervenir, j'interviens, comme d'habitude. Je vais voir la personne responsable d'un petit trouble éventuellement. J'explique une fois, deux fois. Et après, comme la salle a beaucoup d'assises, je peux isoler cette personne-là et avoir une conversation avec elle aussi. Ça a très bien marché. Cette organisation aussi me permet de donner un feedback plus précis à l'ensemble des élèves. Je m'explique. Comme je passe de pôle en pôle, je viens leur demander des nouvelles. Je veux voir comment ça se passe. Autrement dit, j'adresse la parole à tous mes élèves pendant l'heure. Ce qui n'était pas forcément le cas lorsqu'ils étaient tous en train de faire la même chose. C'était parfois plus difficile à gérer, d'aller voir les élèves un à un. Là, j'ai le temps d'aller les voir précisément. Et comme ils sont beaucoup plus autonomes les uns par rapport aux autres, j'ai le temps de rester au même endroit et de prendre le temps d'expliquer aux élèves qu'ils sont bloqués. J'ai beaucoup plus de temps à leur consacrer en termes de relations humaines et de feedback orale. Ça aussi, c'est vraiment un plus. Ça me dégage du temps. Maintenant, on va reprendre les aspects négatifs. Ça demande beaucoup de travail de préparation, puisqu'au lieu de préparer une séance, je dois en préparer trois, voire quatre, si je compte l'évaluation. Deuxième chose, pour les élèves, il faut qu'ils s'adaptent aussi. Là, j'ai eu des périodes de transition. Donc, ça a été compliqué de passer d'un système où il n'y avait même plus d'îlots, finalement, à ce système-là. Et donc, ce qui fait que les débuts d'heures sont parfois chaotiques. Il faut le dire. Ils se posent, ils ne savent pas trop quoi faire. Même s'il y a un de leurs camarades qui vient leur expliquer, on ne leur donne pas forcément les meilleurs renseignements. Alors, au début, il y a toujours un moment où c'est un peu chaotique. Et puis, un juste après, ça se pose très naturellement. Je vais les voir, chaque pôle, les uns après les autres, chaque îlot, les uns après les autres. Je réexplique, au calme, je recentre, je réoriente. Et donc, du coup, l'ambiance se calme. Les élèves sont rassurés, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et là, ça se déroule. Autre point négatif qui est lié, en fait, à ce début de cours qui est un petit peu chaotique, pour moi, parce que je débute complètement là-dedans, il ne faut pas l'oublier, c'est que normalement, à chaque début de cours, j'avais un point d'accroche. Pour accrocher la classe, une situation déclenchante, comme on dit, là, je ne peux pas mettre en scène ce moment-là pour tous les pôles. Donc, c'est pour ça que les débuts de cours, finalement, les débuts de cours sont difficiles. Ce que je me dis, c'est qu'il faut que j'ai une thématique principale. J'ai mon titre de chapitre, et il faut que lors de la première séance, on problématise et qu'on justifie le rôle de chaque pôle. On a tel thème, on va avoir des questions générales dans ce thème-là. Là, le pôle 1 va se charger de telle thématique, le pôle numérique va se charger de l'autre thématique, et le dernier pôle va se charger d'une autre thématique. Ça, je ne l'ai pas fait. Et donc, je pense que c'est pour ça que les débuts d'heures de cours ont toujours été un petit peu chaotiques. Pas toujours, d'ailleurs. Mais voilà, il faut que je prenne le temps de faire ces choses-là. Et c'est vrai qu'en début de cours, je suis souvent stressé. Je veux souvent les lancer très vite. Donc, voilà. Donc, il y a encore pas mal de travail. Donc, ce n'est pas parfait. Est-ce que les élèves s'y retrouvent ? Je pense que oui. Est-ce que les élèves progressent et apprennent des choses ? Je pense que oui. Est-ce qu'ils apprennent de la même manière qu'avant ? Pas forcément. Bien sûr, je vais leur demander leur retour par le biais d'un questionnaire anonyme. J'espère que vous trouvez ça intéressant. Dans la description, vous trouverez plein de liens sur le plan de travail, les archi-classes, etc. Je vous mettrai le lien également vers une étude qui a été réalisée sur des écoles britanniques. En fait, ils ont travaillé sur le bien-être au sein de l'établissement, en retravaillant notamment les espaces d'apprentissage. Les effets sont très positifs. Et cela se traduit non seulement par un meilleur bien-être pour les élèves, mais également par une augmentation des résultats. Je relise cette étude plus en détail, mais il y a de quoi trouver des informations intéressantes. Sur ce, n'oubliez pas, comme d'habitude, soyez heureux. On va tenir jusqu'au bout. On est tous ensemble là-dedans. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501